Bonjour, mon nom est Bruno Maz et je suis en quête d'une vie remplie de sens et d'abondance. Si c'est votre cas et si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et également à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des dernières vidéos. Aujourd'hui, dans cette chaîne, je partage mon expérience, mes prises de conscience, mes lectures, mes rencontres sur tous les sujets qui concernent plus de bonheur, plus de réussite, plus d'abondance, plus de sens dans sa vie. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des pensées. Donc je vais, pour commencer, partir d'un constat et ensuite je vais essayer de vous expliquer un processus. Alors le constat, c'est que ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Je pars du principe que c'est acté. Et j'en veux pour preuve un livre très connu de Napoléon Hill. Je crois que c'est Napoléon Hill qui disait que l'homme devient ce qu'il pense la plupart du temps. Je ne suis pas sûr que ce soit celui qui dit ça. Mais en tout cas, il a écrit un livre qui s'appelle dans ses dernières versions, Réfléchissez et devenez riches. Mais si on regarde les premières versions de ce livre, et moi j'ai eu la chance de pouvoir m'acheter la première version de ce livre de Napoléon Hill, ça s'appelle « Penser et devenez riches ». Et d'ailleurs, je vais le relire. Donc je pars du principe que oui, ce sont bien nos pensées. C'est-à-dire que puisque c'est notre conscience qui crée notre réalité, si je deviens conscient de mes pensées, je vais pouvoir modifier ma réalité. Alors comment les pensées deviennent, comment nos pensées, comment les pensées, parce qu'en plus ce n'est même pas nos pensées, mais je vais y venir, comment les pensées façonnent notre réalité, donc je vais y venir. D'abord, pourquoi justement je ne dis pas nos pensées, mes pensées, mais les pensées ? Parce que, alors d'abord, il a été prouvé qu'on en a à peu près 60 000 par jour, ce qui est énorme. Donc si c'était mes pensées, si j'avais un organe qui créait mes pensées, je ne ferais que ça à longueur de journée. Non. Et puis la plupart du temps, ça a été prouvé que nos pensées sont inconscientes la plupart du temps. Alors elles sont soit inconscientes, soit conscientes, mais la plupart du temps elles sont inconscientes. D'où l'intérêt de mettre de la conscience sur les pensées qu'on capte, parce qu'en fait on les capte, on ne les crée pas, on les capte. Je vais y venir. Donc de mettre de la conscience et ensuite, effectivement, de voir qu'on peut avoir des pensées positives ou des pensées négatives. Et que du fait qu'on ne peut pas penser à deux choses en même temps, c'est comme ça qu'on va pouvoir transformer une pensée négative, c'est-à-dire en la rejetant et en invitant une pensée bénéfique, positive à la place. Voilà le processus pour changer ces pensées. Donc, le processus, je vais me servir d'un schéma, comme un cercle vertueux, qui peut être également vicieux d'ailleurs, on peut le prendre dans les deux sens, puisqu'on peut créer aussi bien du positif que du négatif. Donc, je vais partir de ce qu'on appelle l'intelligence vivante infinie, la supraconscience, omakua, dans la philosophie du Ho'oponopono, le fleuve de la conscience, le fleuve de la connaissance, l'intelligence vivante infinie, la vie, appelez ça ce que vous voulez, Dieu, voilà. Ce fleuve, nous, en fait, on puise nos pensées dans ce fleuve. Mais les pensées, en réalité... Alors, je vous cite ma source, c'est ce livre, Ramtha, qui explique justement ce processus. Donc, en fait, notre corps, qui est un corps physique, mais également énergétique, capte des pensées. Donc, la pensée est une lumière, elle arrive sous forme de lumière. et notre glande pituitaire, qui est la glande qui est associée au chakra coronal, capte les pensées et transforme la lumière en courant électrique, qui est, lui, captée par la glande pinéale, qui est la glande associée au troisième oeil, Ajna chakra. La glande pinéale transmet ensuite cette information électrique aux organes et, ici, on passe du plan de la pensée au plan du ressenti. Une pensée qui est ressentie devient une émotion. L'émotion, il ne faut pas la terrer, il faut au contraire la laisser s'exprimer. Soit elle est positive, soit elle est négative. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir savoir si on a une belle pensée ou une mauvaise pensée, en fonction de l'émotion que ça génère. Cette émotion se diffuse ensuite dans le champ électromagnétique de notre corps énergétique et colore notre aura, ce qu'on appelle l'aura. Et donc, on envoie une vibration plus ou moins belle, plus ou moins de belles fréquences élevées ou pas, de la même façon que si notre glande pituitaire est suffisamment bien nourrie, bien en bon état, etc., bien entretenue, elle va pouvoir capter de plus en plus des fréquences élevées. Par exemple, par la méditation. Par la méditation fréquente, bien faite, etc., on va pouvoir capter de plus en plus de belles pensées, comme des pensées d'unicité au lieu de pensées de séparation, etc. Et bien, de la même façon, on va pouvoir, en élevant nos fréquences liées à nos états émotionnels, on va pouvoir envoyer dans l'univers des vibrations qui vont ensuite aller chercher leur correspondance et donc arriver dans notre vie pour mettre dans notre vie des circonstances, des personnes, des expériences qui correspondent à notre fréquence vibratoire. Et donc là, on fait fonctionner la loi de l'attraction. Donc vous voyez, je répète le fonctionnement, pensée, lumière, un flux électrique, par l'intermédiaire de nos deux glandes, émotion, par le ressenti, et vibration. Voilà. Voilà le fonctionnement, voilà comment nos pensées créent notre réalité. Voilà. Donc c'est succèsement présenté. J'ai écrit tout un article sur le blog vibrer-dans-l'unité.fr, ce que vous pouvez aller voir, qui parle également des chakras et des vibrations, enfin voilà, toutes ces choses très intéressantes. Et ça met en lien ensuite les outils qu'on peut mettre en pratique. Je vous ai parlé de la méditation, mais il y en a plein d'autres. Le EFT, la cohérence cardiaque, le subliminal, évidemment les bonnes lectures, et puis tout en fait. Tout ce qu'on fait peut être bénéfique. tout dépend de quelle manière on le fait. Et surtout de mettre de la conscience, puisqu'en fait tout dépend de notre perception des choses, qui est donc forcément un problème de conscience, un état de conscience. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Mettez un pouce, un like, pour dire que vous l'aimez. Et puis donc, je vous répète, vous pouvez aller sur le blog, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et voilà. À la prochaine vidéo. Portez-vous bien dans ces temps de confinement, où le monde est en train de changer justement. Mais ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. À bientôt. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada